Monsieur le Président Le Hongre, je vous laisse la parole pour préciser et mettre en chiffre un tout petit peu tout ça. Merci Monsieur le Président. Donc je vais venir compléter un petit peu votre présentation qui a été très précise et où j'apporterai quelques chiffres en complément. Donc sur ce budget en termes de cadrage, donc sur l'emploi économique et sur l'emploi, donc un budget à risque puisque comme nous le voyons, nous atteignons un taux de chômage jamais vu depuis 20 ans qui est arrivé en 2015 à près de 10,4%. Pour 2016, aucun signe d'amélioration notable sur, je dirais, le dynamique de nos ressources économiques et donc de CVAE à envisager. Également une forte précarité qui arrive puisque nous voyons suite justement à ce chômage qui augmente l'augmentation des dépenses de solidarité, alors que bien sûr les recettes liées au dynamisme économique s'essoufflent. Sur nos recettes également, comme nous en parlons depuis de très nombreuses années, cette baisse de DGF qui pour l'année 2016 représentera près de moins 10 millions d'euros, qui bien sûr doivent permettre à l'État de combler son déficit. Comme vous le venez de dire, la CVAE qui en 2015 a 61 millions d'euros en baisse prévisionnelle en 2016 et qui sera divisée par deux en 2017 pour abonder le budget de la région qui est sur la prison de la loi de finances 2016. Également nous avons vu nos taxes d'électricité en baisse de près de 400 000 euros, c'est des recettes qui étaient de l'ordre de 7,3 millions d'euros et qui passeront à près de 6,9 millions d'euros. Également donc des droits de mutation stables, le marché immobilier étant à tonne, il est très compliqué de pouvoir prévoir des augmentations sur ces recettes-là. Bien sûr, également, quelque chose qui nous handicap énormément, c'est la recette de l'État par rapport à la dépense, justement, excusez-moi, la participation de l'État à la dépense du RSA qui depuis un certain nombre d'années et depuis 2012 est figée à 40 millions d'euros, alors que les prestations cessent de monter. On prévoit pratiquement 80 millions d'euros de dépenses qu'il faudrait assumer en 2016. Mais le président reviendra lors du vote du budget sur, je dirais, ce financement du RSA. Alors bien sûr, nous retrouvons l'effet de ciseaux qui avait été prévu par l'audit et donc une capacité d'autofinancement qui a été, justement, comme vous le disiez, évaluée à 35 millions d'euros de façon à ne pas s'endetter et avoir un budget de fonctionnement qui permettra d'assumer nos compétences. Ce qu'on peut constater, c'est que ce taux d'autofinancement, alors que pour des budgets, je dirais, des départements bien gérés étaient évalués à une barrière à 10 %, nous voyons aujourd'hui que cet autofinancement ne représentera plus que 6 % de notre budget de fonctionnement. Et donc, également, étant donné que nous arrivons quand même à maintenir notre endettement pour l'année 2016 et que notre CAF a baissé, nous voyons mécaniquement le ratio dette CAF passer de 5 à 7,4 ans, tout en sachant que nous commençons à atteindre des plafonds qui sont à la limite de l'acceptable. Sur les dépenses sociales, elles continuent de monter. Depuis 2010, les dépenses sociales augmentent de 4 % par an, tandis que les recettes ne progressent que de 1 %. Et je ne vous redirai pas à nouveau le coût du RSA qui, aujourd'hui, n'est pas financé par le gouvernement. Également, le vieillissement de la population qui impacte également nos dépenses, mais qui également verront, avec la loi qui vient d'être votée récemment sur le vieillissement, un surcoût qui devrait être compensé par l'État. Les charges de personnel, donc très limitées, et sur lesquelles un certain travail a été fait, devraient augmenter de 1,23 % pour atteindre 93 millions d'euros. Et donc, un budget de fonctionnement qui devrait atteindre les 465 millions d'euros et un budget d'investissement qui devrait approcher les 110 millions d'euros. Alors, bien sûr, ce budget tel qu'il est préparé n'est pas qu'une orientation purement 2016. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'année 2017 sera encore beaucoup plus compliquée que celle de cette année. Et un certain nombre d'actions ont déjà été anticipées de façon à ne pas avoir un nouveau mur à la fin de l'année 2016. Et donc, avec la baisse des recettes de fonctionnement et la hausse de certaines dépenses obligatoires, le département va enregistrer une chute de son autofinancement de près de 20 %. Et donc, comme l'a dit le Président, la pression fiscale étant déjà assez forte pour nos rois, le département, comme les cinq départements de notre région et la région, ne toucheront pas à leur taux d'imposition qui affecte déjà les ménages et les entreprises. Et c'était un engagement de campagne de cette nouvelle majorité et avec un impératif budgétaire absolu. Et donc, ce gel fiscal ne doit pas contrebalancer par une politique d'endettement inconsidéré et qui conduirait rapidement le département dans le mur budgétaire. Donc, pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement, comme vous l'a précisé dans son rapport, dans sa présentation, le Président, il faudra donc appliquer le plan des dix pistes d'économie qui avait été voté par l'Assemblée départementale. Une action déjà très avancée, c'est la coopération avec le SDIS que nous verrons en fin de session. Tous les budgets, comme l'a dit le Président, par les services ont été réinterrogés ligne par ligne. Et même si le Président, et je le remercie de ses paroles chaleureuses qui avaient mon égard, je rappelle surtout le travail très important qui a été fait par tous les agents du département, quelle que soit leur position. Alors, je ne voudrais pas citer quelques personnes plus particulièrement qui se sont investies encore plus fortement à mes côtés, pour ne pas en oublier, mais je tiens à remercier tout le travail qui a été effectué par tous les services de notre département. Alors, bien sûr, on aura aussi à voir, et ça a été pris en partie, donc il y aura des opérations, ce que j'appelle one shot, qui aujourd'hui sont des opérations qui font une économie sur le fonctionnement 2016, mais qui ne seront pas forcément reconduites pour l'année 2017. Et les structures satellites, bien sûr, vont participer à l'effort, comme je le disais, avec la coopération renforcée avec le SDIS, sur lequel 100 pistes de coopération étaient retenues, mais nous avons également regardé sur certaines structures qu'il y avait quelques fonds de réserve qui étaient importants et qui nous permettaient pour une année de faire quelques économies. Et donc, pour nos investissements, puisque nous aurons une baisse de nos investissements qui sera contenue, puisque nous ne voulons pas nous endetter, et donc, comme l'a dit le Président, un PPI Collège étant à prévoir pour la fin juin, et une réflexion sur la carte scolaire, également la mise en place du PPI Route, avec 4 300 km de voirie, et bien sûr la déviation sud-ouest de Dévreux qui verra le jour, et puis ces deux PPI, couplés avec d'autres mesures, permettront de rééchelonner les projets pour limiter l'investissement, comme nous le disons, à 110 millions d'euros. Et bien sûr, notre projet principal qui sera également de conforter les crédits accordés au déploiement du très haut débit et au projet d'infrastructure touristique. Et donc, à ce jour, il faut faire preuve de responsabilité et d'audace, et à ce jour, malgré les recherches d'économie et de fonctionnement, il nous manque encore 1,5 million d'euros pour obtenir un CAF à 35 millions d'euros, puisqu'aujourd'hui, les estimations font apparaître à une CAF à 33,5 millions d'euros. Après, bien sûr, toutes les réunions que nous avons eues avec les services et les conférences budgétaires. Et donc, pour équilibrer ce budget primitif 2016, il nous faudra encore couper des financements non obligatoires qui, dans ce contexte économique, apparaissent superflus, recalibrer les aides non obligatoires mais utiles, et surtout recentrer sur le cœur de compétences du CD et prendre en compte les effets de la loi NOTRe. Et donc, il nous faut construire un budget courageux, mais pas austère, mais qui également anticipera les années à venir. Voilà un petit peu, synthétiquement, M. le Président, ce que j'avais à dire par rapport au côté finance. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.